Quand je travaillais sur la vidéo sur le GNC, je me suis posé une question et j'avais vraiment besoin d'une réponse. Depuis quand le rose c'est une couleur de fille ? Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai immédiatement associé ce petit lapin à une petite fille ? Quand on doit faire l'histoire d'une couleur, il faut prendre en compte le temps long. Il faut aussi prendre en compte les différents aspects matériels qui a cette couleur, ainsi que ses aspects cognitifs. Et bien sûr, les différents symboles qui ont été associés à cette couleur. Et ça tombe bien, en France un spécialiste existe, c'est Michel Pastoureau. Regardez-le comme il est mignon, c'est un historien, directeur émérite à l'EPHE. Il est spécialiste des symboles, des animaux, de l'héraldique, des images et des couleurs. Et il a écrit plusieurs livres spécialisés, à chaque fois sur une couleur. Du coup, je ne l'ai pas contacté et je suis allé lire ses livres sur le sujet. C'est par là. Merci. Pour commencer, dans le monde occidental, les humains de l'Antiquité n'ont pas pensé ce que nous on appelle le rose comme une couleur à part entière. Ce n'est même pas perçu comme une nuance entre le blanc et le rouge. Il n'y a pas de mot en latin pour désigner ces tons de couleurs. En fait, le latin roseus est un dérivé de couleur du mot rosa, qui renvoie à la rose, la fleur. Cette fleur qui a traumatisé des générations de collégiens option latin. Qui, dans l'Antiquité, est surtout connu pour ses tons rouges. Le mot roseus renvoie donc à des rouges vives, des beaux rouges, des tons vermeils. C'est un adjectif de couleur qui peut être genré, puisqu'il est souvent utilisé pour décrire la couleur que prend le visage d'une femme qui s'empourpre. Mais ce n'est pas la couleur qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant plusieurs millénaires, la couleur que nous, on associe au rose, n'est pas nommée en Occident. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour que des marchands vénitiens, au 14e, 15e siècle, rapportent d'Inde méridionale une nouvelle matière colorante appelée le Brasileum. Cette nouvelle matière colorante permet de réaliser des teintures qui ont des couleurs jamais vues en Occident, mais également de créer de nouveaux pigments pour les miniatures, les dessins sur les manuscrits. Cette couleur qu'on appelle incarnat, en lien avec la coloration du visage, est pendant très longtemps perçue comme une nuance de jaune. Et ouais, de jaune. En fait, dans les classifications, jusqu'à la découverte du spectre par Isaac Newton, la couleur entre le blanc et le rouge, c'est le jaune. Et donc l'incarnat est une nuance de jaune. Après la colonisation des Amériques, une nouvelle variété de Brasileum est exploitée en Amérique du Sud, à l'aide d'une main d'oeuvre d'esclaves. Le marché européen est littéralement inondé d'incarnat et voit la vie en rose. Si bien qu'un pays d'Amérique du Sud prend le nom du Brasileum, le Brésil, qui, paradoxalement, n'a pas de rose sur son drapeau. Et c'est plutôt dommage. La couleur s'impose donc, mais elle n'est pas encore spécialement genrée. Dans le Royaume de France, cette couleur est très mise en avant à la cour du roi Louis XV, principalement sous l'impulsion de sa maîtresse, la marquise de Pompadour. Dans les années 1750-1760, elle impose comme mode des tons pastels qui tirent vers le rose ou vers le bleu ciel. On parle aujourd'hui de rose Pompadour pour désigner aussi un certain rose présent sur la porcelaine. Mais là encore, ce rose n'est pas spécialement genré et peut très bien aller aux hommes, notamment les plus jeunes, puisqu'il est alors annonciateur d'une future virilité. La virilité étant, elle, associée à la couleur rouge. Mais clairement, Madame de Pompadour a associé son image de femme de cour à la couleur rose. Et à cette période, le nom change, de nouveau en lien avec la fleur, la rose, puisque à l'époque moderne, les botanistes ont réussi à importer ou à produire des roses ayant réellement des tons roses. Le mot rose prend donc le sens qu'on y connaît aujourd'hui, quelque part au milieu du XVIIIe siècle. Ah, la pique ! Dans les milieux fortunés, les tons rose et bleu ciel sont utilisés à partir du milieu du XIXe siècle pour habiller les nourrissons. Mais si on en croit les représentations picturales, ce n'est pas encore genré. Ou alors, c'est le garçon qui a la préférence pour le rose. Le rose pour le petit garçon, annonciateur du futur bonhomme, et le bleu ciel pour les petites filles. Ce bleu ciel peut renvoyer aux couleurs de la Vierge Marie, mais cette mode apparaît surtout dans des milieux protestants, donc ce n'est sans doute pas la raison de son apparition, peut-être celle de sa diffusion. Toujours est-il que cette mode d'habiller les nourrissons avec des tons roses et bleu ciel n'apparaît dans les milieux populaires que vers les années 1930. Cette date tardive est plutôt logique, en fait. À cette époque, les vêtements pour enfants sont souvent bouillis pour être lavés. Il fallait donc que des teintures bon marché puissent tenir la couleur malgré tout. Et c'est à cette époque que le choix genré de la couleur devient très prononcé. C'en est fini du rose enfantin, annonciateur d'une virilité future. C'est bleu pour les garçons, rose pour les filles. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Mais il y a une hypothèse qui m'a l'air assez solide. Les années 1930, c'est aussi la période où le marketing se construit comme une discipline à part entière. Et c'est à cette période-là que sont théorisées les différences entre le consommateur et la consommatrice, basées sur des préjugés sexistes, clairement. Marketer des vêtements pour enfants, pour garçons et pour filles, c'est donc théoriquement s'assurer au minimum deux fois plus de vente. Et si le marketing n'est pas à l'œuvre dès les années 30, c'est clairement lui qui impose progressivement le rose comme une couleur féminine dans la deuxième moitié du XXe siècle. On en voit des traces avec des images de femmes dans les années 1950 ou 1960 qui portent du rose, qui l'associent à l'image d'une femme serviable, comme Mamie Eisenhower ou Jackie Kennedy, qui portaient du rose au jour de l'assassinat de son mari. Un rose glamour se construit aussi avec l'image de Marilyn Monroe en robe rose dans le film de 1953, Les hommes préfèrent les blondes, robe qui a été imitée par de nombreuses artistes par la suite, témoignant de son succès. Dans les années 1970, la poupée Barbie investit le rose en poussant l'intensité à fond. Barbie est vêtue d'un rose flashy, criard, qui tire parfois sur le violet. Et cette poupée superstar a durablement associé le rose Barbie à son image et à celle de son public cible, la petite fille. Barbie et sa pâtisserie, fais ton gâteau, mets-le au four. Barbie et décore-le, un gâteau rien que pour toi. Alors que paradoxalement, ce rose Barbie apparaît à un moment où des courants féministes ont déjà dénoncé l'aspect trop genré de certaines couleurs. Barbie serait-elle réactionnaire ? Si on peut clairement y voir une prise de position dans les conflits moraux internes aux Etats-Unis, qui ont une place sur l'espace public depuis plus longtemps qu'en Europe, l'idée aurait donc été de montrer c'est à ça qu'une femme doit ressembler. Il faut faire attention et voir que Barbie est aussi une poupée qui est mondialisée. Misée sur le rose lui a sans doute permis de conquérir plus facilement le marché asiatique dans les années 1990. Dans plusieurs pays d'Asie, loin de ces débats sur l'aspect genré de la couleur, le rose est considéré culturellement comme un porte-bonheur. Qu'en est-il aujourd'hui en Occident ? Barbie a peut-être durablement associé le rose aux filles et aux petites filles, mais il est de plus en plus mal vu de faire cette séparation chromatique. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Ce que Mona Chollet appelle une déferlante du rose girly, s'est réellement imposé dans les années 1980, mais est encore bien nette aujourd'hui et continue d'associer la petite fille à la couleur rose. Cela se retrouve clairement sur les jouets dessinés aux petites filles, qui souvent en plus d'être roses, sont des poupées, des poussettes, des cuisinières, qui sont censées inciter la jeune fille à devenir une mère au foyer. De nombreuses actions militantes dénoncent régulièrement cela. Je peux citer par exemple la page Instagram Pépite Sexiste, qui cherche à sensibiliser aux stéréotypes genrés du marketing en l'affichant. Purement et simplement. Et c'est pas beau. De manière générale, les féministes parlent de taxes roses pour dénoncer le surcoût d'un produit marketé pour femmes, alors qu'il existe exactement le même pour hommes, moins cher. Donc, on les paye en moyenne moins et on leur vend des trucs plus chers. Logique. Ces produits sont souvent des cosmétiques ou des services, comme par exemple la coiffure, où le prix genré est la norme. On peut trouver des jouets roses qui ont un prix plus élevé que l'exacte même jouet d'une couleur non genrée. Sur le collectif Georgette Sand, le marketing genré découpe artificiellement le marché entre filles et garçons en véhiculant des stéréotypes, afin de pousser les femmes à la surconsommation, tout en vendant ses produits féminins plus chers. Et donc, ce surcoût sur les produits féminins, il est associé par son nom à la couleur rose, ce qui en fait la couleur de l'aliénation des femmes dans la société de consommation. Dans certains contextes, le rose est aussi réapproprié. On peut citer des manifestations comme celle des Pussy Hats en 2017. Dans ces manifestations anti-Trump, les participantes et les participants étaient invités à porter un bonnet rose à oreilles de chat pour se poser à l'investiture présidentielle de celui qui a dit « Grab them by the pussy ». Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la couleur rose a subi cette vague d'un marketing genré très fort. Dans l'imaginaire culturel occidental, la couleur rose est associée à la féminité. Reste à savoir ce qu'on en fait. On combat le marketing genré partout où il est présent. On se réapproprie la couleur rose de manière militante. Toujours est-il que les variations de l'usage de la couleur rose dans l'histoire nous montrent bien une chose. Les signifiants que l'on accorde à une couleur peuvent changer très rapidement.